Bonjour à toutes et à tous, je suis Annivonne Olivier, déléguée d'Élus et élus Harmonie Mutuelle. C'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure sur le thème de l'importance de cultiver et entretenir son lien social à tout âge. Cette conférence s'inscrit dans le programme national Demain s'invente aujourd'hui. Ce programme est destiné à tous les adhérents d'Harmonie Mutuelle de 51 à 65 ans. Il a pour but d'accompagner les participants sur les différentes thématiques afin qu'ils préparent ou organisent leur retraite pour en profiter pleinement en autonomie et en bonne santé. Cette année encore, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons choisi de déployer ce programme à distance sous forme de webinaire. Au total, 12 conférences en ligne sont organisées. Voici le programme des événements à venir. Si les prochaines dates vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien dans la barre de conversation à droite. Lorsque toutes les conférences seront passées, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle. Nous vous ferons parvenir des guides et de l'information sur les sujets traités. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire ou au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans la barre de conversation à droite. Des chargés de prévention d'Harmonie Mutuelle et l'intervenante y répondront. L'intervenante à qui je vais laisser la parole dans quelques instants est une psychologue clinicienne. qui collabore avec Harmonie Mutuelle. Madame Amélie Arcil, je vous laisse désormais la parole et je vous souhaite à tous une agréable rencontre. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amélie Arcil, je suis donc psychologue clinicienne. J'ai la particularité d'animer des stages de préparation à la retraite depuis 5 ou 6 ans et d'avoir beaucoup travaillé autour des questions de lien social, que ce soit à la retraite ou à d'autres moments dans la vie. J'interviens notamment sur des préparations retraite pour Harmonie Mutuelle. Et puis, dans une autre vie, j'ai également pas mal travaillé aux côtés du secteur associatif, notamment sur des questions de lien social dans le bénévolat. Ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir animer pour vous cette conférence pendant une heure sur l'importance de cultiver et d'entretenir son lien social à tout âge. Alors, vous êtes 45 qui nous avez rejoints désormais. Je crois qu'on attend un peu plus de personnes, mais on va quand même démarrer. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence dans le chat. On fera des pauses régulièrement pendant la conférence pour y répondre. Et puis, je vais tout simplement commencer par vous présenter le programme du coup de cette heure passée ensemble. On va d'abord commencer par faire un petit rappel ou peut-être une petite découverte sur ce que c'est que le lien social. S'interroger sur sa définition, sa définition classique et puis la définition qu'elle peut prendre pour chacun. Essayer de voir comment le lien social, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie. Par exemple, dès l'école maternelle, c'est l'un des enjeux fondamentaux, apprendre à vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est tout simplement commencer par accepter la présence de l'autre dans son altérité, dans les nuances relationnelles qui peuvent exister. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose d'extrêmement basique et d'extrêmement complexe. Et donc, ce qu'on verra, c'est pourquoi et comment ce lien social, ce besoin de lien, ce besoin de l'autre, c'est quelque chose d'aussi fondamental que de fragile. Ensuite, on s'intéressera aux liens sociaux, au regard du vieillissement. Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des copains et des copines, on est ici dans le cadre d'un programme qui s'adresse à des personnes. Vous, vous êtes encore jeune, mais globalement, vous commencez à vous rapprocher un petit peu de la retraite. Et donc, avec l'arrivée en retraite, ces notions de vieillissement se rapprochent aussi. En tout cas, l'arrêt du travail va venir modifier les relations quotidiennes que vous pouvez entretenir avec d'autres. Je pense déjà, tout simplement, moins de collègues et puis peut-être plus de temps pour votre couple, pour votre famille, pour vos amis. On verra comment l'arrêt du travail peut venir appauvrir le lien social, mais également être une opportunité de développement. Du coup, ensuite, on se posera la question de comment est-ce qu'on va pouvoir cultiver ce lien avec les autres ? Quelles médiations sont possibles ? Médiation au sens moyen, c'est-à-dire comment se mettre en situation de rencontre, de création de lien avec l'autre ? Et puis, quelles situations sont facilitatrices ou invalidantes ? Après, on parlera d'intergénérationnel, c'est-à-dire comment avoir des relations avec des personnes de sa propre génération, c'est différent que d'avoir des relations avec des personnes d'autres générations et les impacts que ça peut avoir. Vous savez, on est des individus, on est des sujets, c'est-à-dire des individus à part entière, mais on est également le fruit de ce qu'on a traversé collectivement, de notre histoire collective. Et effectivement, quand on a le même référentiel, ce n'est pas la même chose que quand on échange avec des personnes qui n'ont pas le même référentiel. Voilà, et ça, ça a un impact sur notre façon d'entrer en résonance avec l'autre et de les comprendre. Voilà, donc je vous le redis, vous avez à tout moment la possibilité, du coup, de poser vos questions dans le chat. On fera des pauses régulières à la fin de chaque partie pour prendre ces questions. Si on ne les prend pas toutes sur le moment, c'est peut-être parce qu'on y reviendra plus tard et puis on gardera du temps à la fin pour une session de questions-réponses. Voilà, j'espère que c'est d'ores et déjà assez clair pour l'instant. En tout cas, je ne vois pas trop de messages, donc j'imagine que pour le moment, ça va. Alors, qu'est-ce que le lien social ? Le lien social, c'est quelque chose qui n'est pas très simple à définir. En sociologie, le lien social désigne l'ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social et ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents. Bon, c'est une définition qui ne se mouille pas trop, c'est-à-dire que c'est une définition assez classique, assez, on va dire, à la fois simple et en même temps extrêmement compliquée parce qu'elle est assez exhaustive dans tout ce qu'elle va pouvoir revêtir comme signification. L'ensemble des relations qui unissent des individus, ça veut dire qu'on est sur des relations de différentes natures, des relations qui peuvent être hiérarchisées, des relations qui peuvent être affectives, des relations qui peuvent être subies, contraintes, des relations qui peuvent être choisies. Voilà, et un même groupe social ou un groupe social qui établit des règles sociales établies entre les individus de groupes sociaux différents, on est finalement sur tous les types d'interactions possibles. Un même groupe social, c'est par exemple la famille, on appartient, quand on est au sein d'une famille, la famille est un groupe social constitué, les collègues sont un groupe social constitué, mais des individus de groupes sociaux différents, par exemple, une foule, d'une certaine manière, c'est un groupe, ce sont des personnes qui n'appartiennent pas forcément à un même groupe social qui vont se rencontrer et vivre une expérience en commun. Donc on voit bien que le lien social, c'est bien l'ensemble des relations que les individus vont traverser au fur et à mesure. Ces relations, elles n'ont pas du coup toujours la même saveur, parfois on les subit, parfois on les choisit. Par exemple, vos collègues de travail, vous les subissez. Alors peut-être que vous avez la chance de vous en être fait des amis, mais globalement, vous ne choisissez pas vos collègues de travail. Ils sont recrutés, pas forcément par vous, ils vont venir travailler avec vous et vous n'avez pas nécessairement la possibilité de dire si vous voulez travailler ou pas avec eux. En tout cas, vous allez passer 7 heures par jour, 5 jours par semaine avec eux dans le même bureau, alors parfois moins maintenant avec le télétravail et qui s'est quand même grandement démocratisé. Mais souvent, les gens disent qu'ils passent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur mari, leur femme ou leurs enfants. Et donc on voit bien comment ces relations qui sont subies, elles vont parfois prendre énormément de place dans nos vies et comment on va s'en accommoder. Quand on arrive dans un nouvel environnement, un club de vacances, une entreprise, une association, on a ce qu'on appelle l'ambiance, en fait l'image, une photo des relations à l'œuvre qui vont nous permettre de chercher à nous conformer à. Vous savez, de tout le temps, on cherche à se conformer à ce qui se passe dans le groupe d'individus. Je vous donne un exemple pratique. Un enfant, par exemple, qui arrive à l'école maternelle, il n'a pas cette notion de groupe, il n'a pas encore cette notion d'appartenance. L'enfant est un être extrêmement individualiste. Et l'un des enjeux de l'école maternelle, c'est bien de lui permettre de comprendre que pour exister, il doit exister avec les autres. Et qu'exister avec les autres, c'est aussi se faire accepter des autres. Et pour se faire accepter des autres, parfois il faut renoncer un petit peu de sa singularité, de sa subjectivité. Par exemple, ma fille, quand elle avait 4 ans, elle s'est rendue compte que mettre des paillettes sur ses chaussures, des collants à pois, des jupes à fleurs et par-dessus un chemisier à carreaux, ce n'était pas très bien perçu par les pères. On l'a traité de clown. Et donc, pour se faire des amis, pour se faire accepter par le groupe, elle a accepté de renoncer à une part de son individualité, de sa subjectivité et à adopter une tenue un petit peu plus sobre. Donc, vous voyez comment on cherche à se faire accepter par le groupe, comment ce lien social, c'est quelque chose d'extrêmement primordial pour nous. Et d'un point de vue plus psychanalytique, du coup, Freud, dans Totem et Tabou, explique que l'homme est un animal profondément social. C'est-à-dire qu'à part 2 ou 3 grands solitaires que vous pouvez connaître, qui sont un petit peu parfois des ours, mais souvent, quand on s'isole, c'est plutôt par réaction que par nature, dans la majeure partie des cas, vivre bien, c'est vivre avec les autres, c'est vivre en interaction avec les autres. Et donc, en d'autres termes, vivre, exister, qui vous êtes, quelle est votre place dans la société, c'est bien vivre entouré, c'est pas vivre tout seul. Sans les autres, en fait, on n'est pas la moitié de soi-même. C'est bien l'interaction qui va définir une grande partie de ce que vous êtes. D'ailleurs, pour aller un tout petit peu plus loin que Freud, et après, j'arrête de vous embêter avec les références au psychanalyste, Lacan, dans les quatre discours, dit que le sujet, dont l'individu, il est parlé, il est nommé, il se développe dans l'interaction. C'est-à-dire que si on nous enlève la langue qui nous signifie notre place, qui nous dit qui on est, en fait, on n'est pas. Et donc, on n'est pas parlé soi-même, c'est l'autre qui nous parle. C'est bien ce que la mère et le père disent du bébé qui vont l'aider à forger son identité. Voilà. Donc, en fait, ça pose le prérequis que l'être humain, c'est un être social, donc c'est un être de relation, voilà, qui a cherché tout le temps à se retrouver avec l'autre et que donc, quand on cherche à s'intéresser à l'être humain, on s'intéresse à un être qui vit en interaction perpétuelle avec d'autres. Voilà. Je vais changer de slide. Alors, une autre manière, du coup, de comprendre ce besoin de lien, alors là, je change de continent, je m'éloigne un petit peu des psychanalystes européens, je vais aller chercher plutôt du côté d'un psychologue américain qui s'appelle Maslow, qui a défini non plus l'homme par ses pulsions, le conscient et l'inconscient, mais plutôt par ses besoins. Et ça, ça nous permet vraiment de comprendre l'importance du lien social. Donc, Maslow, c'est un psychologue du début du XXe siècle qui étudie les comportements de l'être humain et qui pense que, en tout cas, il théorie sur le fait que l'être humain est régi par des besoins primaires et secondaires. Ces besoins, en fait, ça fonctionne un petit peu comme un jeu vidéo. Tant que vous n'avez pas débloqué le besoin du bas, vous ne pouvez pas passer au niveau suivant, d'accord ? Si je vous donne un exemple concret, en ce moment, on parle beaucoup des personnes qui fuient de l'Ukraine en temps de guerre. La personne qui est réfugiée politique qui a tout quitté parce que sa maison s'est fait bombarder, quand elle va arriver en France à la gare de l'Est, elle va chercher à assouvir ses besoins physiologiques. C'est-à-dire, on va lui donner, en gros, un sandwich, on va la mettre à l'abri, on va lui donner à boire et une fois qu'elle aura répondu à ses besoins vraiment primordiaux, on va chercher à la mettre à l'abri, à lui donner, à lui trouver un toit, quelque chose d'un petit peu pérenne de façon à ce que la personne se sente en sécurité. Ça, ce sont les deux premiers besoins, c'est ce qu'on appelle les besoins primaires, ce sont les besoins physiologiques et le besoin de sécurité. D'accord ? Une fois, si la personne n'est pas dans cet état de sécurité, si ses besoins physiologiques ne sont pas assouvis, ce n'est pas la peine de lui parler du reste. Le reste, c'est comme si ça n'existait pas sur le moment. D'accord ? Une fois que la personne est à l'abri, très vite, en fait, elle va chercher l'autre. Mes amis, ma famille, que sont-ils devenus ? J'ai besoin de retrouver des gens comme moi, des gens du même groupe social, des gens que je connais, des gens qui m'aident à comprendre qui je suis puisque sans ces gens-là, je ne suis pas la même personne. Et donc, ça, c'est le premier des besoins secondaires. Alors, on pourrait avoir un débat, est-ce que ce n'est pas encore finalement un besoin primaire parce qu'en dessous, globalement, on est plutôt sur l'ordre de la survie que vraiment sur de la vie. Est-ce qu'on peut vivre sans les autres ? On pourrait ouvrir un débat pour faire une question éthique et politique. En tout cas, très vite, on va chercher à retrouver les siens ou à trouver les siens. Et une fois qu'on est rassuré sur le plan affectif, émotionnel, qu'il y a des gens pour raisonner avec nous, ensuite, le besoin d'après, c'est ce qu'on appelle le besoin d'estime, c'est-à-dire quelle est ma place dans ce groupe-là ? J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être reconnue dans ce groupe pour après arriver sur le dernier des besoins qui est le besoin d'accomplissement. Là, on est plutôt sur quel est le sens de ma vie par rapport à tout ça ? Il y a plein de gens qui se contentent des premiers niveaux qui n'arrivent jamais au cinquième, une question qui ne leur parle pas ou qui leur parle assez tard. En tout cas, le besoin d'appartenance, lui, il fait quand même partie des besoins assez fondamentaux. Voilà. Donc, en conclusion de cette première partie, je dirais que le lien social, c'est ce qui nous unit, ce qui nous construit en tant que sujet tout au long de notre vie. Et du coup, dans la partie d'après, on va essayer de réfléchir à la spécificité de ce lien social au regard du vieillissement. Alors, je vais voir si, peut-être déjà, il y a des questions qui arrivent. Est-ce que Sabrina, vous avez des questions à me faire remonter ? Alors, nous avons un commentaire de Renée qui indique qu'elle a mentionné à sa nouvelle voisine qu'elle attendait du social dans son nouvel habitat et qu'on lui a répondu qu'elle avait déjà plein d'amis. donc voilà, elle indique que les gens en couple n'acceptent pas non plus qu'on sorte avec eux, même dans la famille, ça existe, il faut faire commande après vous. Ok. Alors, le lien social, ce n'est pas toujours que du lien positif. C'est ça qui est assez incompliqué, c'est-à-dire que ça définit les interactions entre les individus. Il y a des interactions qui sont positives et tant mieux et on en a besoin, mais il y a aussi des interactions qui sont conflictuelles, qui sont néanmoins des interactions. Après, est-ce qu'il faut faire attention René et puis les autres ? Parce que je vois qu'il y a un commentaire d'Olivier aussi qui parle de lien social inexistant parce qu'on vit dans un monde d'égoïsme et de jalousie. Le mot social, il peut faire peur dans le sens où les gens confondent lien social et aide sociale, c'est-à-dire l'aide sociale, c'est plutôt comment est-ce qu'on va aider, suppléer à des manques, aider des personnes en grande précarité, etc. Après, pour répondre à votre question, je pense qu'elle est multiple. dans ce que je lis quand vous dites qu'il y a des gens en couple par exemple qui n'acceptent pas que vous sortiez avec eux, qu'au sein de la famille ça existe, c'est peut-être plutôt interroger la nature de la relation. Ça dépasse le lien social, c'est-à-dire comment ces relations se sont construites, comment elles peuvent évoluer, qu'est-ce qui fait peur à ces couples qui refusent que vous sortiez avec eux, qu'est-ce qui fait qu'une famille à un moment isole volontairement un de ses membres ou pas ? Il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent se parler, s'expliquer. c'est peut-être à voir au regard de chaque histoire familiale. Sabrina, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a un autre commentaire d'Olivier qui indique que personne ne peut comprendre la solitude d'une personne seule tant que les autres sont encore en couple et qui a indiqué comme commentaire pendant votre réponse le racisme et la religion. Ok. Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, je ne comprends pas s'il y a une question ou pas derrière. Effectivement, le racisme, c'est... Enfin, encore une fois, le racisme, ce n'est pas un rejet du lien social, c'est plutôt un refus. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a pas de lien social, c'est qu'il y a un refus d'une certaine forme de lien. Il y a un refus de reconnaître que l'autre a le droit d'exister au même titre que moi. Donc, ça dépasse un petit peu le sujet du lien social en lui-même. La religion, par contre, c'est bien une forme de communauté. Les communautés religieuses sont des communautés et sont des communautés profondément sociales. si je vous donne une réponse, par exemple, assez classique. Par exemple, je pense à ma grand-mère qui a eu cet enfant. Quand elle allait à la paroisse le jeudi matin pour faire de la catéchèse ou aider à l'aide ou sans avril, elle y allait pour le côté devoir de bonne chrétienne, mais également pour le côté relationnel avec les autres personnes qui étaient bénévoles à la paroisse. C'est-à-dire, c'était du bénévolat sans être nommé. Et il y avait bien justement cette recherche de lien social de rencontrer des gens avec lesquels échanger entre pères. Donc, la religion, c'est un vecteur de lien social, au final. Il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires pour le moment. Très bien. Eh bien, on va pouvoir enchaîner. Alors, je vous le disais, du coup, maintenant, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à ce que c'est que ce lien social au regard du vieillissement. Alors, le vieillissement, ça vous concerne de plus ou moins loin parce que globalement, vous êtes encore tous très jeunes. Néanmoins, quand on approche de la retraite, souvent, on commence à se poser la question du moins de la deuxième partie de sa vie et puis de ce qu'on va faire de ce temps qu'on va retrouver quand on va être, quand on va en avoir, tout simplement, quand on va arrêter de travailler. Et donc, pour ça, on va réfléchir à ce que c'est que le bien vieillir. Voilà, ce que souvent, quand on parle du bien vieillir, alors, il y a effectivement la dimension de bien manger, continuer à faire de l'activité physique, entretenir une activité cérébrale, etc. Et souvent, on dit que le lien social, c'est un facteur de bien vieillir. Donc, l'idée, c'est de réfléchir déjà à ce que c'est que bien vieillir. Bien vieillir, c'est la différence entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. C'est-à-dire, le vieillissement pathologique, c'est un peu inéluctable ou du moins, c'est ce qui fait un peu peur. C'est-à-dire, l'AVC à 65 ans qui vous laisse hémiplégique, c'est l'Alzheimer précoce, c'est les graves problèmes de santé, les cancers, etc., qui fait que la personne, elle va vieillir beaucoup plus vite et beaucoup moins bien. Le vieillissement normal, c'est tout simplement, au fur et à mesure, la vue qui va se détériorer. Alors, la vue, ce n'est pas trop un tabou, globalement, on porte tous des lunettes. Par contre, les prothèses auditives, c'est encore un petit peu tabou, alors que ça ne devrait pas. C'est normal que les oreilles se usent et qu'à un moment, on ait besoin de s'appareiller. C'est le fait d'être un peu moins mobile, de ne plus être capable de courir sur autant de kilomètres que ce qu'on faisait avant. C'est le fait de prendre du poids, etc. Tout ça, c'est du vieillissement normal. Le vieillissement normal, on a un... On peut choisir de s'en préoccuper et parfois d'arriver à le ralentir. Plus vite j'appareille mes oreilles qui commencent à vieillir, mieux je vais vivre cet appareillage, plus vite je vais peut-être pouvoir ralentir le vieillissement de mes oreilles et ne pas me couper du monde. Plus je vais continuer à pratiquer une activité physique, même la marche, monter ses escaliers, aller chercher le pain à pied, etc. à la mesure de mes moyens, plus j'entretiens ça et moins je vieillis vite. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça déjà, c'est une première distinction à opérer. Bien vieillir, c'est bien la différence entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Par rapport au lien social, donc, on a vu que, avec Maslow, que le lien social, c'est un besoin. Pour être pleinement sujet, individu, pour se sentir pleinement vivant, on a besoin des autres et donc, pour vieillir, on a besoin d'être entouré. Cependant, tout simplement, en vieillissant, alors il se passe deux choses, déjà, quand vous arrêtez de travailler globalement, si vous aviez surinvesti vos relations professionnelles ou des effets de vos relations personnelles, vous pouvez perdre pas mal de monde. On dit qu'en moyenne, on perd 70% de son carnet d'adresse dans les deux ans qui suivent l'arrivée en retraite. Alors, 70%, c'est beaucoup, je pense que c'est à nuancer en fonction des secteurs d'activité. En tout cas, force est de constater que si vous passiez beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison et que vous aviez un travail de communicant, eh bien, peut-être que vous allez être amené à moins communiquer, en tout cas, à croiser moins de personnes. Je fais une petite parenthèse, mais pendant le Covid, il y a eu, pendant les confinements, notamment le premier, il y a eu une recrudescence de gens qui se sentaient excessivement seuls parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'être chez soi avec juste son mari ou juste sa femme, un ou deux gamins et encore, c'était pas assez. En fait, on avait besoin de relations multiples, de relations différentes, de croisées du monde. Donc, il y a à la fois une notion de qualité de la relation, mais également une notion de quantité. Voilà, la question à se poser, c'est pour être bien, moi, j'ai besoin d'être entourée de combien de personnes ? Il y a des gens qui se sentent très bien avec juste deux, trois personnes autour d'elles et il y a des gens qui ont besoin d'une multiplicité des échanges parce que je ne suis pas la même dans tel type de relation avec tel type de personne. Voilà, donc ça, c'est la première étape et ensuite, en vieillissant, la relation s'appauvrise pour plusieurs raisons. D'abord, parce que plus on avance en âge, plus les générations qui nous précèdent décèdent, disparaissent, plus on est confronté à des décès à des proches. Voilà, vous avez entre 50 et 65 ans. Globalement, les quinquas sont les plus touchés par la perte de personnes de maladies type cancer. donc vous avez presque tous passé 50 ans perdu au moins un ami ou un membre de votre fratrie d'un cancer. Donc ça, ça aussi, ça isole. Et puis, il se passe un phénomène, on va dire, générationnel qui est tout à fait logique. Quand on vieillit, notamment à partir du moment où on se coupe du travail et donc d'une forme d'intergénérationnalité, on commence à développer la sensation de ne pas comprendre les plus jeunes. Comme si on perdait les codes. Et ça vient vite parce que les jeunes, ils sont tout le temps en mouvement. Globalement, le langage évolue très vite, les appropriations des mots, la musique, etc. Et donc, assez rapidement, on ne se sent plus dans le coup. Voilà. Si on ajoute par-dessus ça des difficultés d'audition ou de vision qui nous amènent à nous couper du monde parce que c'est plus simple à un moment de ne pas entrer en contact plutôt que de faire des efforts pour entrer au pouvoir, on peut arriver dans quelque chose qui est de l'ordre d'une fragilisation du lien social. Voilà. Pour comprendre le lien social, en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose d'acquis et pas d'inné. Ça, c'est très important. Le lien social, c'est le résultat d'un apprentissage. Donc, on peut le perdre et l'oublier. Je vous donne un exemple. en fait, si vous perdez, par exemple, un explorateur au milieu de l'Antarctique et que vous le retrouvez deux ans plus tard, tourner le robinet de la douche et manger avec une cuillère, ça va revenir assez vite. Par contre, même s'il va lui falloir un petit temps de l'adaptation, par contre, la capacité à décrypter le visage de quelqu'un, à savoir que quand vous lui tendez la main, vous n'êtes pas hostile, que sur votre visage un peu neutre, ça ne veut pas dire que vous allez l'agresser, etc. Ça, ça revient lentement. En fait, notre capacité à comprendre l'autre, c'est quelque chose qui se construit depuis qu'on est bébé et ça passe par la relation. Vous prenez un enfant qui a 9-10 mois. 9-10 mois, c'est le moment où l'enfant développe la peur de l'étranger, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre qu'il n'est pas sa mère, c'est-à-dire qu'il est un être différent et donc qu'il n'a pas forcément toute autonomie pour se défendre tout seul et donc face à la nouvelle personne qui arrive qu'il ne connaît pas, par défaut, comme il ne sait pas décrypter son regard, il va se mettre à pleurer. Il va se passer quelque chose d'assez étonnant, vous pouvez faire le test. Pour savoir si vous êtes hostile ou pas, il va regarder sa mère. Si sa mère vous sourit, il y a fort à parier qu'il va arrêter de pleurer. Si sa mère vous fait les gros yeux, globalement, il va continuer à pleurer, à pleurer de plus en plus fort. Ce qui veut bien dire que pour comprendre l'autre, l'étranger, j'ai besoin d'un tiers, en l'occurrence la mère, le père, la personne de confiance, pour m'aider à décrypter ça. Et donc, c'est bien les premiers jalons du lien social. Voilà, et donc ça, c'est bien le résultat d'un apprentissage et comme tout ce qui est appris, globalement, ça peut se perdre. Vous savez, quand on dit que le vélo, ça ne s'oublie pas, en fait, ce n'est pas complètement faible. C'est-à-dire que oui, on connaît le fonctionnement. Maintenant, si vous n'avez pas fait de vélo pendant 40 ans, quand vous allez remonter dessus, ça va vous faire un peu bizarre en termes d'équilibre, en termes de force physique, etc. Donc, ça se travaille et ça s'entretient. Sauf que plus on vieillit, moins, globalement, notre cerveau, il est plastique, souple et il se rééduque facilement. Donc, en fait, il faut tout le temps entretenir ça parce que plus on entretient notre capacité à échanger avec l'autre, à entrer en communication, plus on est en capacité de le faire. Si vous arrêtez d'accueillir l'autre, de rencontrer l'autre, d'écouter l'autre, plus ça va être compliqué de vous mobiliser pour le faire. Voilà. Sauf que le problème, c'est que l'isolement conduit à la solitude et que la solitude augmente le risque dépressif et donc le mal vieillir. Voilà. Donc, c'est pour ça que le lien social, c'est aussi important par rapport au vieillissement. Avant de passer à la troisième partie, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a des commentaires de René et Jean-Prince et Olivier par rapport au fait aussi dans le lien social aussi la notion de rendre service à l'autre. Oui. Tout à fait. Effectivement, il y a un écho. Le lien social, alors effectivement, je ne l'ai pas dit, c'est la capacité à entrer en contact, à échanger avec l'autre. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, quand on est dans le service, quand on a une forme de lien, quand on entretient, quand on cultive un lien, d'ailleurs, ce sera l'objet de la partie suivante, désintéressée ou d'en faire plaisir à, en plus de ça, on vient faire un espèce de retour sur un investissement un peu narcissique qui nous fait du bien. Donc, c'est vrai que dans le lien social, il y a aussi s'interroger sur la nature des relations qu'on veut avoir. est-ce qu'on est sur des relations exclusivement usuelles, pratico-pratiques ? Est-ce qu'on est sur des relations d'entraide ? Est-ce qu'on est sur des relations où on donne des ordres ? Est-ce qu'on est la personne qui est à l'écoute ? On peut aussi moduler ça. Et effectivement, le type de relation qu'on entretient avec les autres n'est pas anodin sur la façon dont on se sent bien. En tout cas, ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, voilà, déjà, être en capacité d'entretenir la capacité à rencontrer l'autre, c'est assez important. Je ne sais pas si vous avez fait ce test-là, mais quand tout le monde était masqué, c'était très compliqué de... C'était beaucoup plus compliqué d'échanger avec les autres. Je ne sais pas si vous avez fait expérience quand vous faisiez vos courses dans la file d'attente. Des fois, vous voyez, quand on est à l'ACTS, on se sourit, il y a des échanges de regards, on peut éventuellement engager la conversation. Là, avec des masques qui couvraient le nez, la bouche, il n'y avait plus que les yeux, c'était beaucoup plus compliqué pour échanger avec les autres. Eh bien, ça, ça montre bien que notre cerveau, il est tout le temps en train d'essayer de décrypter l'autre, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir si on pourrait discuter ou pas et que quand on nous prive de la moitié de notre visage, ce n'est pas facile, c'est plus compliqué pour pouvoir échanger. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette digression, mais ça devait avoir du sens sur le moment. En tout cas, voilà, l'idée, c'est bien que cette capacité, elle s'entretient, elle se cultive au fur et à mesure. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on va avancer. Alors, cultiver le lien quand les relations évoluent. Ben oui, pourquoi les relations évoluent ? D'abord, on dit que le passage en retraite, c'est le passage des relations subies aux relations choisies. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise, alors peut-être certains d'entre vous ont pu choisir leurs collègues ou relations professionnelles, en tout cas, la majorité d'entre nous, non. Et donc, au début, nos collègues, on les subit, on ne les choisit pas, on doit composer avec leur personnalité et donc, au moment de la retraite, on va pouvoir choisir qui on veut avoir autour de nous. Ça veut dire peut-être que ces anciens collègues, on va en perdre une partie, voilà. Ça veut dire peut-être aussi qu'on va se donner les moyens pour que certains deviennent des amis et ça, ce n'est pas forcément simple quand on ne sait pas parce qu'on a passé 30 ans dans le même bureau qu'on a échangé d'un numéro de portable et qu'on s'envoie des messages et qu'on va déjeuner ou dîner de temps en temps en dehors des jours ouvrés et de la cantine de l'entreprise. Donc ça, c'est un grand sujet d'inquiétude que je vois moi dans les formations de préparation à la retraite, c'est qu'il y a des gens sur le travail que j'aime beaucoup mais je ne sais pas comment faire pour après qu'on puisse continuer à échanger. Donc ça, c'est un des enjeux du passage en retraite, voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de collègues à amis, copains ? Alors, il y a plein de stratégies, il y a des gens qui font des, au lieu de faire des pots de départ, qui font des fêtes d'arrivée en retraite, qui sont plutôt dans la sphère privée où ils vont pouvoir réunir des amis chez eux ou je ne sais pas, dans un parc, etc., dans un parc, un resto pour faire une fête où il y aura des amis, il y aura peut-être la famille et puis il y aura ces anciens collègues avec lesquels on a envie de garder contact. C'est un moyen aussi de faire évoluer la relation. Les relations à la retraite, elles évoluent, notamment au niveau des relations proches. Tout simplement, vous voyez avant votre mari ou votre femme une heure le matin, une heure le soir et puis week-end. là, vous allez vous retrouver beaucoup plus à la maison, peut-être tout le temps ensemble si jamais vous prenez votre retraite ensemble et évidemment, ça a un lien, ça a un effet sur la nature de la relation. Il y a des écueils à éviter, on va dire, c'est-à-dire que, enfin, le passage en retraite, ça peut être une vraie opportunité pour le couple de démarrer quelque chose, c'est-à-dire se dire que la relation, elle va évoluer, elle doit évoluer. Souvent, d'ailleurs, les couples sont plutôt contents de ça. Néanmoins, parce qu'on va passer du temps ensemble, on va pouvoir faire des nouveaux projets, néanmoins, parfois, c'est pas facile, c'est pas inné, là, pour le coup, parce que, on a chacun nos vies, on s'est connus il y a 40 ans, on s'est mis très fort, mais depuis, on a évolué, parfois dans le même sens, parfois dans des sens différents, parfois on écoute la même musique, on a plus les mêmes projets. Toi, tu fais du sport, moi, je fais que des activités manuelles, toi, tu es quelqu'un d'extrêmement sociable, tu fais du bénévolat dans 5 assos, moi, je ne veux pas en entendre parler, j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi et du coup, c'est pas évident de se rencontrer, de trouver un terrain. Donc, il y a un aménagement de la relation de couple qui doit se faire à la retraite qui est autour de ce qu'on appelle la bonne distance conjugale, c'est-à-dire, il y a du temps pour chacun individuellement, pour ses projets, ses aspirations, mais il y a aussi du temps pour le couple. Et donc, peut-être que ça passe par dans la semaine, il y a une journée où on fait des choses ensemble. ça peut être aussi ne rien faire ensemble, mais en tout cas, on est ensemble. Et puis, de la même manière, quand vous arrêtez de travailler, vos enfants, vos petits-enfants, ils projettent sur vous cette non-activité, voilà, avec, du coup, comme ils ne savent pas ce que c'est qu'être en retraite parce qu'eux n'y sont pas, un espèce de fantasme que vous allez être peut-être beaucoup plus disponible que peut-être vous ne pourrez plus dire non. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est facile, le petit dernier de la fratrie de votre fille aînée à la varicelle et elle cherche quelqu'un pour le garder, ça ne vous branche pas plus que ça parce qu'il a 42 filles, il est couvert de boutons, il est très désagréable. Vous avez l'excuse de dire « Ah ben, je travaille, je ne peux pas y aller ». Demain, vous n'avez plus vraiment cette excuse. Donc, il faudra peut-être réaménager la relation pour dire aussi ce que vous voulez parce que globalement, si vous ne définissez pas ce que vous, vous voulez comme type de relation, les autres vont le faire pour vous et parfois, vous allez voir qu'il y a des différences de fantasmes. Voilà. Et c'est dans ces différences de représentation que naissent ensuite les difficultés, les quiproquos et les « Mais maman, je ne comprends pas, maintenant que tu es en retraite, je pensais que tu allais garder mes enfants tout le temps à la minute quand j'en aurais besoin, ben non, je suis en retraite, moi j'ai élevé mes enfants et je n'ai pas envie d'élever les tiens. Voilà. Donc, c'est mieux de ne pas en arriver à se dire les choses de façon cash mais bien de le penser et donc de bien penser que cette retraite, ce passage en retraite, il va avoir un impact sur vos relations proches et de la même manière aussi sur vos relations amicales. Ce n'est pas simple, par exemple, quand on est la première de toutes ses copines ou de tous ses copains à arriver en retraite et que les autres travaillent parce que nous, du coup, on va récupérer du temps, on va avoir envie de faire des choses avec des gens qu'on aime bien sauf que la journée, tout le monde travaille. Mais ce n'est pas non plus hyper simple quand on est le dernier et que tout le monde est parti en retraite il y a déjà 5 ou 6 ans et qu'on n'arrête pas de manquer plein d'événements parce qu'on est le seul à ne pas travailler. Ce qui fait que ça amène aussi les gens à se poser la question des nouvelles relations. Sauf que ces nouvelles relations, elles ne sont pas toujours aussi simples. Il faut un peu se forcer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez fait cette expérience de là, tu as 30, 35 ans, tu déménages, tu arrives dans une nouvelle ville, tu as des enfants, c'est assez facile de rencontrer du monde parce que vous allez tous à l'école et que vous allez vous faire copain avec les parents des enfants dont vos propres enfants sont copains. Donc, ça vient assez vite. Passer 60 ans, il n'y a plus ça, tout simplement. Donc, c'est ça qui va amener à chercher à faire du lien dans les associations que ce soit au niveau de la pratique sportive, artistique, etc. ou du bénévolat parce que, du coup, on fait des choses ensemble. Voilà. Donc, on en parlera un petit peu plus tard du bénévolat. Et puis, dans les nouvelles relations, on peut faire un point aussi sur la vie solo, choisie ou subie. Alors, la vie seule, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup du couple, mais il y a pas mal de gens qui sont seuls. Parfois, c'est choisi. Parfois, c'est subi. Même quand c'est choisi, ça peut être aussi, des fois, l'envie peut venir de rencontrer du monde. Il n'y a pas d'âge pour faire des belles rencontres et tous les moyens sont bons, je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que dans l'églissement, cette dimension de un jour, peut-être, je vivrai seule, même si on est marié depuis 40 ans, c'est peut-être un truc aussi à avoir à l'esprit parce que ça peut arriver. On va faire un arrêt du coup sur le bénévolat. Alors, le bénévolat, c'est quelque chose qui est créateur de richesse sociale. On parle de lien social. Le lien social, dans sa forme aboutie, relationnel, cercle vertueux, ben voilà, on y est bien. donc les motivations et les bénéfices à l'activité bénévole, c'est l'utilité sociale, un peu dans le sens de la pyramide de Maslow. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais qu'il y avait plusieurs étages et que le dernier étage, il était à chercher autour du sens de l'accomplissement. Ben voilà, l'utilité sociale, c'est ce qui permet de répondre à la question « Quelle est ma place dans la société ? » Globalement, quand une personne part en retraite, elle a tendance à se sentir en vacances pendant à peu près entre six mois et un an et demi. Puis au bout d'un an et demi, il y a une espèce de retour de bâton qui est « Ok, très bien, mais en fait, je me sens jeune, je me sens en forme et aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai à force. Je ne sais plus quelle est ma place dans la société. » Et ça, ça me dérange un peu. Et donc, en allant vers le bénévolat associatif, je vais chercher à répondre à cette question « Quelle est ma place dans la société ? » Et du coup, je vais y aller pour une cause parce que moi, depuis toujours, ce qui me tient à cœur, c'est de défendre les animaux et donc, j'ai une tournée vers des associations de défense pour les animaux. Peut-être qu'à l'inverse, ça va être plutôt, je ne sais pas, l'environnement, la maltraitance des personnes âgées, etc. En tout cas, je peux aller vers le bénévolat pour une cause, mais parfois, c'est aussi par rapport à un savoir-faire. je pensais à une association avec laquelle je travaille de temps en temps qui s'appelle la CIMAD, c'est une association qui aide les personnes d'origine étrangère dans leur démarche administrative-juridique, ça pellule de personnes qui ont des formations de juristes, que ce soit des étudiants ou des personnes plutôt en retraite. Et donc, l'idée, c'est bien, j'ai une compétence technique, j'ai un savoir-faire que j'ai acquis dans mon parcours professionnel et je vais le réemployer dans une association parce que je m'y sens utile, parce que j'arrive avec ma compétence, du coup, ça m'aide parce que je suis un peu dans ma zone de confort aussi et finalement, la cause passe au second plan. C'est-à-dire, je peux faire de l'expertise juridique pour la CIMAD sur le droit des étrangers, comme je peux faire de l'expertise juridique pour une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap, comme je peux faire du juridique dans une association liée à l'environnement, donc on est vraiment sur la... Ce n'est pas la même chose qui va nous motiver à faire du bénévolat, mais par contre, ce qui est sous-jacent, ce sont ces questions d'utilité sociale et puis derrière, de rencontre et de convivialité, c'est-à-dire que quand on interroge des bénévoles sur pourquoi ils font du bénévolat, à commencer par ma grand-mère quand elle allait à la paroisse, il y a bien l'utilité sociale, mais il y a également le fait de passer du bon moment, des bons moments avec des gens. Être bénévole, ça permet de partager des moments sympathiques avec des personnes avec lesquelles on a au moins un centre d'intérêt en commun, le bénévolat. Et donc, c'est bien un vecteur, un métier, un facilitateur de relations. C'est bien un moyen de faire des rancours. Alors après, la difficulté quand on n'est pas issu du secteur associatif, c'est de trouver sa mission de bénévolat. Donc, il existe des services, par exemple, sur les sites internet de vos mairies, vous avez accès souvent un annuaire en ligne. Il y a plein de services qui aident aussi les associations à mettre en valeur leur mission sur internet. Vous pourrez télécharger tout à l'heure le guide du bénévolat, là, depuis le petit onglet apps qui vous donnera des informations là-dessus. En tout cas, voilà, le bénévolat, c'est bien un moyen de faire des rencontres et ça va au-delà de l'utilité. Sabrina, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, nous avons une question de Jean qui demande s'il y a une reconnaissance fiscale pour les retraités qui s'investissent dans du bénévolat. C'est une bonne question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. En fait, ça dépend notamment du type d'association dans laquelle vous allez faire du bénévolat, si l'association est reconnue d'intérêt général ou pas. et ça va dépendre aussi du type de mission, c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal, tous les types d'engagement ne se valent pas. Je pense que des mandats de président, de trésorier, etc., n'ont pas la même valeur que si vous êtes bénévole pour tenir la bébête à un match de flûte par exemple d'une association. Et on a également des commentaires de Patricia qui indiquent que c'est toujours difficile de se faire des liens même si on pratique de multiples activités parce que les gens viennent, font leur activité et repartent qu'ils ne restent pas. En général, les personnes sont plutôt fatiguées. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, moi, je trouve quand même que le Covid a un peu changé la nature des relations parce que les gens se sont rendus compte qu'être seul chez soi, ce n'était pas suffisant. Et je trouve qu'il y a depuis quelque temps une plus grande facilité des personnes à aller les unes vers les autres, on peut aussi utiliser un peu les sites du type OVS, on va sortir ou Nextdoor qui sont des bons moyens de faire des rencontres. Le concept d'on va sortir, c'est j'ai décidé d'aller voir tel film au cinéma mardi à 20h. je vais publier ça sur le site en disant que je suis ouverte à ce que des gens viennent avec moi, des gens vont venir et donc, c'est bien le prétexte à dire, tiens, moi, j'irais bien voir un film aussi, on va aller le voir à plusieurs, on ne se connaît pas mais ce n'est pas grave et du coup, en sortant, on va pouvoir en discuter. En tout cas, je pense que ce qui est dur, c'est, je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent à faire des rencontres et à se faire des amis. Après, ce n'est pas toujours évident et c'est vrai qu'il y a des moments où on a des attentes un peu démesurées par rapport à la situation et peut-être que, voilà, dans les activités auxquelles vous faites référence, Patricia, vous n'êtes pas tombé sur des groupes de gens sympas et en demande, peut-être qu'il faut essayer de chercher un peu plus loin ou de chercher différemment parce que des gens qui cherchent à entrer en relation, je peux vous dire que ça existe. D'ailleurs, je pense que si on participe à une, si on assiste à une conférence sur l'importance de cultiver et d'entretien sur le lien social, parce qu'a priori, on est soi-même en recherche de ça donc je ne sais pas, peut-être qu'on peut créer des synergies entre les gens. Sabrina, il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Non, 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 pas d'autres questions pour le moment. Ok, on va passer à la suite. Alors, pour la suite, on va parler d'intergénérationnel. Donc, globalement, la sociologie intergénérationnelle nous aide à comprendre nos achissements, nos pensées, nos réactions par le prisme des événements vécues dans notre enfance comme à l'âge adulte. C'est-à-dire, si vous aviez 50 ans pendant la Coupe du Monde de 1998 et la victoire de Zidane, vous n'en avez pas le même souvenir ni le même vécu que si vous aviez 30 ans, que si vous aviez 15 ans ou que si vous êtes né en l'an 2000 et quand on vous dit Zidane, vous vous dites, « Hein, quoi ? C'est qui ? » Voilà, vous voyez l'idée ? Et donc, il y a certains événements comme ça qui vont marquer les générations et qui vont faire qui on est aujourd'hui. D'accord ? La génération, là, qui est la nôtre, c'est la génération qui a dit X. Il y a aussi, je pense, en fonction des âges parmi vous, quelques baby-boomers. La génération X, par exemple, sa caractéristique, c'est d'être dite génération sacrifiée. C'est-à-dire que vous êtes né un tout petit peu trop tard pour avoir connu le plein emploi, la génération hyper-croissance, etc., qui était pour la génération d'après-guerre qui était la génération précédente qui était les baby-boomers. Et vous êtes arrivé en plein essor du numérique avec « c'est bon comme c'est mauvais côté » dans une société qui a connu globalement un paquet de crises successives. Par exemple, les baby-boomers étaient déjà trop âgés en 2008 pour la crise des subprimes. Vous étiez en plein dedans. Et donc, vous avez pu vous retrouver impactés par des plans d'essencement, etc. Et ça, c'est très différent. C'est une génération qui est marquée par une très forte loyauté, un esprit de compétition qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les générations suivantes. C'est-à-dire que l'esprit de compétition, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fort chez les générations précédentes, chez les baby-boomers, mais les générations Y et encore plus, les millénioles, on l'a beaucoup moins. Vous avez un sens de la hiérarchie, par exemple, qui est accru par rapport aux générations d'après. Il y a aussi une grande force d'innovation. Donc ça, c'est des codes, si vous voulez, que vous avez en commun. Et donc, c'est ce qui fait que naturellement, vous allez avoir une plus grande facilité à entendre et à comprendre une personne globalement de votre âge qui a traversé à peu près les mêmes événements que vous qu'une personne qui a vécu les mêmes événements que vous à un autre âge ou qui n'a pas vécu les mêmes événements. Sauf qu'en fait, cette capacité à se décentrer et à comprendre l'autre d'où il vit, c'est une des clés pour ne pas se couper des autres générations. Et ne pas se couper des autres générations, c'est hyper important quand on approche plus on vieillit parce que plus vous allez vieillir, plus les gens de votre génération vont disparaître puisque, vous voyez, la pyramide des âges à un moment où les gens meurent au fur et à mesure. Et donc, pour être en contact avec d'autres, il faudra être en contact avec d'autres plus jeunes. Donc, se forcer à entendre qui ils sont, à les comprendre sans les juger, à s'intéresser à leur beau musique à leur culture, à leur façon de faire, à leur façon d'aborder l'entreprise. Vous en avez probablement dans vos entreprises des gens de plus jeunes et des fois, vous vous dites mais ce n'est pas possible de travailler comme ça. Eh bien, si, en fait, c'est possible. Et donc, peut-être que c'est important de s'ouvrir à ça, ça permet de se décentrer. Quand on se décentre, on fait preuve d'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui, cérébralement, nous permet aussi de faire fonctionner la machine et de continuer. Ça participe au bienveillir. Voilà pourquoi l'âge d'art générationnel, c'est quelque chose quand même d'assez fondamental. Alors, je vois l'heure qui tourne. Je vais prendre vos questions s'il en reste. Avant les questions, voilà, je pense que vous aurez compris là, pour que finalement, en résumé, le lien social, c'est une construction qu'on démarre très tôt dans sa vie, qui nous accompagne toute notre vie. C'est une construction qui, sans laquelle on n'est pas complètement nous-mêmes, on n'est pas complet sans l'autre. Parfois, les relations, elles sont subies, parfois, elles sont choisies, parfois, les relations, elles sont négatives, et en même temps, c'est parce que ces relations sont négatives que des fois, ça nous permet aussi d'en créer d'autres. je pense là, vous avez tous vécu ça, des situations de persécution dans la cour de l'école, des enfants qui n'étaient pas sympas, du conflit, et pourtant, des fois, c'est ces relations conflictuelles qui nous ont appris à en savoir un peu plus sur nous et à comprendre différemment les autres et qui nous ont permis d'évoluer et d'être la personne que l'on est aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas anodin. Et puis, ce lien social, il est important de continuer à l'entretenir parce que c'est un facteur important du bien-vien-vier, mais que si on ne se donne pas un petit peu les moyens, parfois, ce n'est pas forcément aussi facile que ça de l'entretenir. Sabrina, du coup, est-ce qu'il y a des questions ? On a un commentaire de Renée qui indique qu'elle attend beaucoup du gouvernement pour favoriser la construction de résidences seniors. C'est dur à l'isolement quand on ne peut plus sortir de chez soi. Les enfants sont concentrés sur leur travail même si tous les jours on est sur SMS. Merci beaucoup pour ce témoignage, Renée. Effectivement, les résidences seniors, c'est un vrai enjeu dans le bien-vien-vier. C'est-à-dire que ça s'adresse, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce n'est pas des EHPAD, ce n'est pas des maisons de retraite, c'est l'idée d'être dans un logement autonome, adapté ou facilement adaptable au vieillissement pour une personne à partir de 60 ans et qui dépend d'une résidence. Donc, en fait, vos voisins de palier, c'est globalement des gens qui ont à peu près votre âge et comme on est sur une résidence qui est adaptée, on peut y vieillir bien et mieux et moins en situation d'isolement. Voilà. Et effectivement, pour vous répondre à la deuxième partie de votre commentaire, c'est vrai que le téléphone, les SMS, les WhatsApp, etc., c'est à la fois, on a beaucoup plus d'échanges intra-familiaux qu'avant parce que ce n'est plus l'appel à 18h du dimanche soir une fois tous les 15 jours. Il y a une communication qui est presque quotidienne, voire plusieurs fois par jour. Et en même temps, est-ce que la relation exclusivement par SMS, c'est de la qualité ? Est-ce que… Voilà. En tout cas, c'est une évolution des relations. Mais d'une certaine manière, on pourrait extrapoler… Je discutais tout à l'heure avec une personne qui a des enfants de 16-18 ans. Elle dit qu'en fait, ils ne s'envoient plus de textos, par exemple. Ils ne font que de se laisser des messages vocaux. C'est pareil, c'est intéressant. Pourquoi on ne s'appelle pas à ce moment-là ? Mais non, on est entre les deux. Oui, comment les types de communication évoluent. Et nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Très bien. Du coup, moi, j'ai fini. Alors, je crois que je peux repasser la parole à Mme Olivier. Oui, merci Amélie et Arcile pour cette conférence et puis merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à noter ce webinaire via le questionnaire et nous faire part de vos commentaires dans le chat. Nous vous remettons également le lien d'inscription pour les prochaines conférences dans la barre de conversation et nous vous rappelons l'envoi de documents. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et je vous précise aussi que le replay de la conférence va vous être adressé à l'issue de cette conférence. Bonsoir à tous. Une dernière petite conclusion. Si vous souhaitez obtenir le guide du bénévolat en version papier dans le questionnaire de satisfaction, vous aurez une petite case de commentaires. Vous indiquez l'agence dans laquelle vous souhaitez qu'on mette à disposition votre guide et il sera disponible pour que vous puissiez venir le chercher à partir du 20 juin. Merci pour ces précisions. Merci à tous et toutes pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On vous remercie et on vous dit à bientôt peut-être sur un autre webinaire. N'hésitez pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.